Et bonjour à tous et à toutes, c'est Roctive et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne avec le jeu Crusader Kings. Alors ce premier épisode sera plus un tuto, une présentation du jeu que le véritable début du Let's Play. Le véritable début se fera lors de l'épisode 2. Donc je vais comme un peu présenter l'objectif de cette série. Donc on joue avec le comte Robert de Bourbon qui est de la dynastie des Capets. Alors les Capets pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'était la dynastie des rois de France la plus connue de notre histoire. Elle a régné durant très longtemps et même les dynasties qui ont suivi, c'est à dire les Valois avec François 1er ou même les Bourbons avec Louis XIV sont issus, en fait sont des branches cadettes de cette dynastie là. Alors pour présenter le jeu dans son ensemble, je vais vous présenter chaque onglet qui se trouve ici. Et voilà, je pense que ça fera déjà une bonne vidéo. Donc je vais commencer par l'affiche du personnage. Donc sur l'affiche du personnage, on peut donc trouver son prénom, son titre, sa dynastie actuelle. Donc là on peut voir si c'est la maison des Capets. Et quand on clique dessus, on peut voir le nombre de membres, c'est à dire morts et vivants. Les membres qui sont encore en vie et ainsi le prestige de la dynastie. Donc en fait ce prestige, il est très important car il vous permet de faire de meilleures actions diplomatiques telles que de meilleurs mariages. Parce que par exemple une dynastie qui a un faible prestige, par exemple il ne pourra pas se marier avec une fille d'un roi. Il sera plus à même se marier avec des courtisanes de sa propre cour. Ensuite, on a la famille actuelle, donc on a les enfants de votre personnage, ses parents, ainsi que ses frères et sœurs. Donc là on peut voir que notre personnage Robert, il a 5 frères, c'est ça, 5 frères, dont 2 qui sont comtes également. Donc, qu'encore, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Donc on peut voir qu'il est comte de Palatina. Et Robert, qui s'appelle aussi Robert, est comte de Liège et de Luz. Les deux autres, enfin les 3 autres, ils doivent être, je ne sais pas s'ils sont à notre cour ou pas. Voilà. Ensuite, on a l'héritier de notre personnage. Donc là on pourra voir, parce qu'en fait il n'a pas de femme, on en trouvera une après. Notre personnage n'a pas de femme. Donc son héritier c'est son frère, qui est le comte de Palatina. Alors parfois ça peut être aussi très bien, genre de pas voir d'enfant, parce que là vous voyez, vu que son frère est comte de Palatina, ça veut dire qu'à la mort de mon personnage, ce sera son frère qui sera, enfin on jouera donc le frère, parce qu'on joue toujours l'héritier. Donc on jouera le frère, on aura en plus de notre comte, du comté de Bourbon, on aura le comté de Palatina. Donc ensuite on a la religion du personnage, là je vais vous faire un rapide aperçu. Donc oui, je n'ai pas précisé que j'ai commencé en 769, donc c'est avec le DLC Charlemagne. Voilà, donc on peut voir à ce moment-là toutes les religions disponibles. Donc voilà, il y a les catholiques, les... Après il y a les... Bon ça c'est un peu plus compliqué, c'est... Je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà, excusez-moi. Donc oui, les religions en fait, il y a une branche principale qui est... Enfin voilà, voilà ce que je cherche. Un groupe, là on va le groupe chrétien, la religion catholique. Et également dans le groupe chrétien, les orthodoxes, plus les hérésies. Donc bon, on ne s'égare pas trop. Pour revenir à la fiche du personnage, ensuite il y a le gouvernement dans lequel il se trouve. Donc le gouvernement feudal c'est celui de le plus... celui qui est le plus répandu dans le jeu. Les... Tous les arabes ils ont un gouvernement, c'est l'Iqtah. Si je ne me trompe pas. Tac, 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 tac. Où est-ce que c'est ? Le gouvernement... Voilà, Iqtah. Donc il y a les organisations tribales et les nomades. Ensuite, on a sa culture. Donc notre monsieur est franc. Culture franc. Donc il fait partie du groupe germanique central. Donc en fait cette culture, elle va... Certaines cultures ont des bonus, d'autres non. Mais surtout ça va... Ça va permettre de... De mettre une base de relation avec certains personnages. Parce que par exemple... Donc là on voit il est germanique centrale. Par exemple si on prend le... Le roi des Asturiques et Visigoths, il est ibérique. Donc c'est pas le même groupe culturel. Donc ça pourrait créer des... Des conflits entre... Entre différents groupes culturels. Ensuite, on peut choisir une ambition pour notre personnage. Alors les ambitions elles évoluent au fur et à mesure de... De quoi... Quels sont les objectifs de notre personnage et qu'est-ce qu'il possède. Donc là par exemple, vu que notre personnage est tout seul. Il n'y a pas d'enfant ni rien. Il peut par exemple préparer la succession. Donc c'est marqué. Tant que cette ambition est active, la fertilité est augmentée de 20%. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vraiment avoir des héritiers au plus vite. Donc après il y a vraiment plusieurs trucs. Donc acquérir un titre peut constituer un trésor de guerre. En fait voilà, les ambitions permettent de gagner souvent du prestige, des compétences. Et je vais y revenir tout de suite. Hop, excusez-moi. Ensuite, les intérêts. Alors les intérêts, ça a été rajouté avec le DLC Way of Life. Les intérêts, donc ça permet d'apporter un bonus. Donc voilà, en fait, la couleur correspond au bonus... Pardon, c'est n'importe quoi. Au stat qui sont là. Donc il y en a deux par stat à chaque fois. Donc après ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez au plus vite. Généralement quand vous avez un nouveau personnage qui n'a pas encore des héritiers et tout ça, qui est encore jeune, vous allez privilégier la famille. Ou si vous voulez avoir une famille nombreuse, vous allez privilégier la séduction. Par exemple, si votre personnage est déjà très bon en intendance, vous pouvez lui donner un bonus de plus 3 avec ça. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous voulez dans l'immédiat. Et ce que ça peut vous apporter sur le long terme. Parce que vous voyez, par exemple, la guerre c'est 3 de Martial. L'autre, ça n'en apporte que 2, mais plus 1 de santé. Donc ça peut être aussi également très intéressant. Alors, les stats, pour revenir à quelque chose de plus important. Alors les stats, c'est ce qui est représenté ici. Donc en fait, chaque stat a des... Ça permet à votre personnage de... Enfin, ça vous permet d'aborder la partie différemment. Donc là, on peut voir que mon personnage, il n'a pas vraiment des stats terribles, voire même très très nuls. Parce qu'à part le 10 en Martial, les autres, elles sont... Puis, il y a Réudition, j'en parle pas. Les autres, elles sont en dessous de 10. Donc c'est vraiment très très mauvais. Donc en fait, tous les stats ne sont pas... Comment je pourrais dire ça ? Ils n'ont pas la même importance. Par exemple, en fonction de votre rang, de ce que vous êtes, un stat va être plus important, par exemple, quand vous serez roi, que quand vous serez comte. Parce que par exemple, voilà, quand vous êtes roi, le plus important, c'est de... Pour le personnel, c'est de privilégier la diplomatie. Pourquoi ? Parce que la diplomatie, ça vous permettra d'avoir de meilleures relations avec tous vos vassaux. Et ceci, c'est vraiment très important, parce que les vassaux peuvent vite poser problème. Et surtout, ça va vous permettre, avec votre limite de vassaux, d'en avoir une plus grande. Ensuite, la Martial. Donc bah c'est la guerre, tout ce qui est en rapport avec la guerre. Donc plus ce stade sera élevé et plus votre personnage pourra développer de meilleures stratégies et être meilleur au combat, remporter des batailles plus facilement. L'intendance. Alors c'est la compétence qui vous permet d'amasser un peu plus d'argent. Mais aussi, une intendance plus élevée vous permet d'avoir plus de domaines pour vous-même, au lieu d'en distribuer aux vassaux. La compétence intrigue, donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'espionnage. Donc cette compétence, elle peut s'avérer très très efficace si par exemple, vous êtes un... si vous êtes vassal d'un roi quelconque. Si vous nommez être espion, déjà, si vous voulez l'assassiner, vous aurez un énorme bonus pour les intrigues. Et ça, c'est pas négligeable. Et surtout, avec une compétence élevée, vous pourrez plus facilement survivre s'il y a des complots contre vous ou les démasquer plus facilement. Et enfin, le dernier, l'érudition. L'érudition jusqu'au dernier DLC, Monk Mystique, c'était pas vraiment... c'était un peu la compétence qu'on laissait de côté. C'était pas la... c'est un peu la compétence qu'on sacrifiait au profit d'autres. Mais depuis le DLC, dernier DLC, excusez-moi, une érudition élevée vous permet d'entrer dans plusieurs sociétés. Bon, après, il y a aussi une question comme quoi ça... les technologies se propagent plus rapidement, mais les technologies, il y a différentes manières de les avoir d'une autre... plus rapidement d'une autre manière. Voilà. Ensuite, donc là, on peut voir les titres que votre personnage possède. Donc là, on peut voir qu'il ne possède que le comté de Bourbon. Mais certains personnages peuvent avoir des revendications. Donc il y a deux types de revendications. Donc là, on peut voir que les blasons des comtés sont entourés d'une ligne verte. C'est une revendication très forte. Donc ça veut dire que les revendications fortes, elles peuvent être transmises aux enfants. Et on peut les réclamer... ça peut être un motif de Cassius Belli. Diplomatie, ça c'est par exemple quand vous avez un autre vassal qui vous est tributaire, ou que vous êtes en paix avec un autre personnage. Donc là, on a aussi les informations de notre personnage qu'on peut retrouver ici. Ça, c'est qu'il vaut pour chaque personnage de jeu. Donc là, on peut voir le nombre de comtés qu'il possède et son maximum. Donc là, on peut voir que notre ami Robert, il peut avoir un total de 4 comtés maximum. Ça, c'est le nombre de limites de vassaux. Donc là, à gauche, c'est les vassaux qu'on a actuellement. Et à droite, c'est la limite maxime qu'on ne doit pas dépasser. Parce que généralement, quand on la dépasse, généralement, ça va... Quand votre personnage meurt, ils peuvent être indépendants. Les soldats, ça c'est le nombre de troupes que votre personnage peut lever. Donc, c'est les troupes personnelles et les troupes des vassaux confondus. L'argent qu'il gagne actuellement avec le solde mensuel. Donc vous voyez que là, c'est pas énorme. On ne gagne que plus 0,94 par mois. Le prestige. Donc le prestige est très important aussi pour augmenter déjà le prestige de votre dynastie. et pour augmenter aussi le score de votre partie. Et la piété. Donc oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le prestige et la piété permettent de réaliser des actions. Comme par exemple, chercher un noble. Tout ça, tout ça. Alors, dans cette deuxième onglet, on a les relations. Les relations, donc, bon là, il n'a rien, mais une fois, par exemple, une fois au cours de partie, vous allez recevoir d'événements que vous avez gagné des amis. Parfois, ça va être des rivaux. Les liens par mariage, généralement, ça va être les personnages proches de votre femme ou de votre mari et les amants que vous pouvez avoir. Ce que j'ai oublié de parler, c'est que là, il y a des caractéristiques qui, soit vont vous faire gagner des stats, soit vont vous en faire perdre. Par exemple, là, je vois, notre personnage Robert, il est très ambitieux. Vous voyez, très ambitieux, c'est vraiment pas mal, ça donne du plus de partout. Par contre, pour quelqu'un qui a cette même caractéristique, vous aurez un malus de moins 5 et un malus de moins 25. Donc, si je regarde moins 25, ouais, voilà, donc, les caractéristiques ne sont pas fixes. Généralement, c'est lié à l'éducation quand on est enfant. Et après, il peut y avoir des événements, vous pouvez en gagner ou en perdre, ça, les caractéristiques, généralement, elles ne sont pas fixes. Elles s'en vont, elles viennent. Donc, voilà, ça, c'est les vassaux que votre personnage a directement en dessous de lui. Donc, là, on peut voir que j'en ai deux. Le bourgmestre de Moulin et l'évêque de Souvigny. Alors, oui, pour les catholiques, en fait, là, puisqu'on peut voir que notre bourgmesque nous donne 6,9, lui, il nous donne 0. Alors, pourquoi il nous donne 0 ? Parce qu'en fait, pour les catholiques, l'évêque, en fait, il vous donne des troupées de l'argent que s'il vous aime plus que le pape. Et là, en fait, on voit qu'il aime plus le pape que nous. Donc, en fait, c'est à nous de faire qu'il nous aime plus par la suite. Donc, ça, c'est à la cour. Donc, à la cour, il y a tout. Il y a vos vassaux, les personnages qui sont présents à votre cour. Donc, ça peut être des gens de passage, des membres de votre famille. Les pactes, ça, c'est genre, souvent, quand vous vous mariez ou par votre dynastie, C'est souvent là-dedans, on voit les pactes de non-agression et les alliances. Et ailleurs, ça, je crois que c'est les personnages de votre cour qui ont été emprisonnés et qui sont éduqués ailleurs. Alors, ensuite, pour les anglais, donc le conseil. Alors, le conseil, dans Crusader King, il a évolué au fil du jeu. Avant, c'était vraiment des mecs qu'on se servait. Certains, on voyait même, enfin, on ne se servait vraiment pas beaucoup. Déjà, depuis le DLC conclave, ils ont gagné en importance. Surtout avec leur pouvoir. Et maintenant, depuis le dernier DLC, donc Monkey et Mystique, ils ont gagné des nouvelles missions. Voilà. Donc, on peut voir que les stats que je vous ai montrées, là, en fait, elles peuvent correspondre à un poste dans le conseil. Donc, voilà, là, par exemple, je vois que mon diplomate, enfin, mon chancelier, pas mon diplomate, il a 5 de diplomatie. Donc, c'est vraiment très nul. Monsieur Regnal de Moulin, vous êtes très nul. Je vais voir si... Ouais, il a 19. Bon, on va le changer. Voilà. Donc là, 19, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors, en fait, chaque... Avant, ils avaient 3 missions, 3 missions chacun. Maintenant, ils en ont 4. Et en fait, celles-là, celles que vous voyez là, là, qui sont actives automatiquement, en fait, ils vont faire des trucs automatiques. Là, vous voyez que lui, en fait, il est censé... En fait, il va améliorer des relations avec vos voisins tout seul. En fait, vous n'avez pas besoin de le mettre tel là ou tel. Alors, je vais vous présenter comme chacun des rôles. Alors, le chancelier, lui... Je vous ai là parlé de sa première mission qu'il faut automatiquement. Il... En gros, il améliore avec vos voisins, vos relations. Ça, c'est amélioré aussi en fait. Donc, certains diront que c'est la même chose. Alors, oui, c'est la même chose. Mais ça, c'est... Si vous voulez voir avec un personnage en particulier. Parce qu'en fait, le premier, c'est avec un personnage random. Alors que là, c'est vraiment un personnage que vous aurez... Que vous voudrez vraiment précisément. Fabriquer des revendications. Alors, ça, je pense que c'est la mission que vous allez le plus utiliser à votre chancelier. C'est quand, par exemple, là... On peut voir avec le comté de Bourbon. Quand on regarde Dejure, il fait partie du duché de Bourbon. Sauf que le duché de Bourbon, pour le faire, il faut aussi ses deux autres comtés. Sauf que moi, je n'ai pas de revendication sur ses deux autres comtés. Donc, je vais me servir de mon chancelier pour aller faire une revendication sur la marche. Le comté de la marche. Et ainsi, après... Bon, après, c'est un peu... On ne peut pas vraiment savoir quand est-ce qu'il va la faire. Parfois, vous le mettez, il va la faire dans la seconde qui suit. Et parfois, il va mourir. Il n'aura toujours pas fait de revendication. Donc ça, ça, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va la faire. Et semer la discorde, c'est pour détériorer les relations vassal-seigneur. Ensuite, on a notre maréchal. Donc le maréchal, c'est celui qui supervise un peu l'armée. Donc sa mission principale, c'est qu'il va faire des... Ce qu'il fait automatiquement, c'est qu'il va entraîner vos hommes, vos courtisans. Donc il va leur faire gagner des compétences, des stats en martial. C'est plutôt pas mal. Comme ça, vous ne savez pas trop où il entraîne vos troupes. Il peut mater des révoltes. Donc ça, c'est utile généralement quand vous allez conquérir un comté... Un comté d'une culture différente ou d'une religion différente. Ou quand une hérésie apparaît. Pour éviter que des rebelles se soulèvent. Formez des troupes. Ça vous permet d'avoir un bonus de troupes pendant une courte durée. Et recherchez des progrès militaires. Ensuite, l'intendant. Donc l'intendant, c'est celui qui aide à l'argent. Donc si on le laisse faire ses missions, il va développer votre comté. Vos possessions. Ensuite, il peut percevoir l'impôt. Donc ça, ça peut vous amener... Quand il réussit, ça vous amène de l'argent en plus. Donc ce qui n'est pas négligeable en soi. Il peut superviser les constructions. Donc ça, bon... C'est utile. Pardon, excusez-moi. Mais moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Recherchez des progrès économiques. Ensuite, on a le maître espion. Le maître espion, c'est... Avec le chancelier, je trouve que c'est un des deux postes les plus importants. Si vous le laissez faire, il va... Il va intriguer. Il va savoir si, par exemple, il y a des complots contre vous ou contre des membres de votre famille. Ou même contre d'autres personnes au sein de votre cours. Sa première mission, c'est qu'il sabote l'exploitation du comté. Donc ça, c'est pas mal. C'est par exemple, là, je vais jouer avec mon comté de la marche. Saboter des bâtiments. Comme ça, ça peut faire baisser des troupes ou des revenus. Tisser un réseau d'espionnage, c'est en fait, c'est quand normalement vous voulez assassiner quelqu'un. Et que votre puissance n'est pas très forte. Ou que personne ne veut rejoindre votre complot. Vous mettez votre maître espion. En plus de donner un boost à votre pourcentage d'intrigue. Ça va aussi peut-être faire changer d'avis certaines personnes et rejoindre votre complot. Et étudier une technologie. C'est là que je disais que par rapport à l'érudition, il y avait plein de moyens de gagner de technologie. C'est que si vous avez un maître espion, vous le prenez. Généralement, vous allez le mettre dans l'Empire Byzantin. De préférence à Constantinople. Parce que c'est là que les technologies sont les plus développées. Vous le mettez. De temps en temps, il va vous dire qu'il a réussi à dérober des plans. Et ça va vous faire gagner des points pour les technologies. Ensuite, le dernier, c'est le chaplain. Donc, le chaplain, si vous le laissez faire, il va chasser les apostas. Donc, les apostas, c'est ceux qui ont rejoint la secte des Lucifères. Il peut faire du prolétéisme. C'est-à-dire convertir un comté à la religion catholique. Rechercher des progrès culturels. Et améliorer les relations religieuses. Donc, sans plus attendre, vu que mon évêque m'appréciait moins que le pape, je vais lui demander à faire à ce qu'il m'aime plus. Mon maréchal, on va lui demander de former plus de troupes. Et lui, on va le laisser gérer. Donc, oui, il y a les titres mineurs aussi. Bon, alors, ça peut sembler déroutant, vu comme ça. Mais ces titres-là, Maître Écurie, Grand Veneur, Grand Aumônier et Chanson, c'est pas un drame, s'il n'y a personne. Généralement, c'est plus pour donner un bonus d'opinion à celui que vous le donnez. Les postes, les plus importants, c'est vos commandants. Parce que sans eux, vos hommes seront dirigés par personne. Le Région des Ligiers, donc, choisissez le bien. Parce que si votre personnage meurt et que votre héritier est encore un gamin, c'est lui qui va assurer la régence du royaume. Donc, si c'est quelqu'un qui ne pouvait pas vous piffrer, croyez-moi qu'il va soit vous piquer dans la caisse, soit tenter de vous tuer. Et le physicien de la cour aussi, très important. Parce que si vous n'avez pas eu que vous tombez malade, vous ne pourrez pas recevoir de traitement. Et donc, vous risquez de mourir plus facilement. Donc, voilà la page du conseil avec tous les membres que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, le conseil, en gros, là, dans la date où j'ai démarré actuellement, il n'a aucun pouvoir. Donc, il ne peut rien dire. Même s'il est mécontent, en gros, on se fiche complètement de ce qu'il dit. C'est au fil parce qu'en fait, il a très vite cherché à accroître son pouvoir. Donc, il va créer une faction pour ça. Et en fait, il va vouloir vite augmenter son pouvoir. Et en fait, c'est quand il commence à avoir du pouvoir que le conseil, là, il faut vraiment jouer avec. Parce que là, vous pouvez voir, ils ont tous... Voilà, en fait, chacun a une opinion au sein du conseil par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, je ne sais pas, un membre de votre famille ou quelqu'un qui ne vous aime pas, il fera tout au conseil pour vous pourrir. Mais je veux dire, littéralement tout. Je veux dire, il ira soudoyer les autres membres pour qu'ils ne puissent pas voter en votre faveur et qu'ils s'opposent automatiquement à vos votes. Par exemple, si vous voulez déclarer la guerre, qu'ils s'opposent automatiquement à vos déclarations de guerre. Enfin voilà, donc le conseil, en fait, il faut vraiment se méfier parce qu'au bout d'un moment, quand ils vont avoir pas mal de pouvoir, ceux qui seront présents dans le conseil, ils ne pourront plus rejoindre deux factions. Donc ça, après, ça vous de jongler avec ça. Parce qu'il faudra réfléchir. Est-ce qu'à ce poste-là, je mets quelqu'un qui est très puissant ? Mais par contre, c'est une vraie brêle. Par exemple, vous cherchez un maréchal et s'il n'a que deux, mais par contre, il est très puissant, voilà, c'est à vous de voir dans l'immédiat si vous avez vraiment besoin de ce poste-là ou pas. Et ça, le conseil, en gros, c'est le conseil de notre seigneur. Donc là, notre seigneur, c'est le roi Carloman de Francie-Médiane. Donc là, vous pouvez voir les membres qu'il composent. Les lois, ensuite. Alors, les lois, c'est les lois de votre comté-royaume. Donc là, vous pouvez voir les lois de Bourbon. et les lois en vigueur dans le royaume, le Francie-Médiane. Donc là, on va se pencher sur notre comté. Donc là, on peut voir que c'est en Agnatico-Cognatic-Partachalic. Alors ça, généralement, c'est le... C'est pratiquement tout le monde qui a ça dès le début. Donc là, vous pouvez voir les héritiers. Donc dans l'ordre, d'abord, ce sera lui. Ensuite, si lui meurt, ce sera lui, etc. Alors, ensuite, vous pouvez changer les lois de succession. Soit vous passez en Agnatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico-Cognatico- À ma mort, il y a mon fils aîné qui va obtenir le comté de Bourbon et mon second fils qui obtiendra le comté de la Marge. Donc voilà, c'est ça. En gros, vos titres se partagent entre vos enfants. Partage sali collectif, c'est à peu près la même chose, sauf que je crois qu'on élit les membres en fonction du titre. Je ne pourrais pas trop vous dire, parce que moi, je n'ai jamais joué avec ce truc-là. Ancienneté, en gros, votre héritier, c'est votre personnage le plus âgé de la dynastie. Ça, c'est pas mal, parce que généralement, plus la personne est âgée, plus les vassaux vont bien l'aimer, parce qu'il est vieux, il est sage, donc il a de l'expérience. Mais généralement, c'est un vieux genre de 60 ans qui hérite, croyez-moi que c'est rare qu'il reste longtemps au pouvoir. Primogéniture, alors ça, personnellement, c'est la loi que je me dépêche le plus de débloquer. Pourquoi ? Parce que, pour revenir à mon exemple avec les deux comtés, Bourbon et Lamarche. Avec la primogéniture, c'est mon fils héritier qui hérite de tous mes titres. Bon, après, les autres, ils ne sont pas contents, parce que voilà. Mais c'est le fils héritier qui hérite de tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça évite de déparpiller tous les comtés et de garder les mêmes. Monarchie élective, bon, ça, en gros, c'est un peu comme une élection. Merci de capter Neobjus, parce qu'électif, électif, voilà, c'est élection. Je suis en forme ce soir. En gros, c'est tout le monde peut hériter. Enfin, tout le monde. Tous les vassaux de haut rang. Donc là, par exemple, quand on voit le royaume, c'est généralement les ducs et les comtes indépendants. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément... Bon, généralement, ils votent pour l'héritier de la dynastie actuelle. Mais ça peut être un duc quelconque, ou voilà, c'est pas forcément... Et ultimogéniture, c'est le plus jeune qui hérite. Donc, c'est pas... Par exemple, si vous avez qu'un gamin. Ah, voilà, hein, que ce soit en primogéniture, en ultimogéniture, ça, c'est pas grand-chose. Mais je crois que je suis en train de vous dire de la merde. Parce que je sais plus si c'est vos enfants ou si c'est pas même par rapport à vos frères et sœurs. Je sais plus du tout. Voilà, 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 voilà. Je fais un tuto, je ne connais pas bien mon sujet. Je suis le roi des champions. Le gouvernement. Donc, dans le gouvernement, vous avez plusieurs lois, en quelque sorte. Donc, on a, par exemple, le statut des femmes. Donc, oui, les femmes, au début, elles sont tout en bas de l'échelle. Et puis, ça, libre à vous, après, par exemple, d'augmenter leur statut. Et, en fait, les augmenter, ça va leur permettre d'occuper certains postes qu'elles ne peuvent pas avant. Voilà, vous voyez, par exemple, en complet, elles peuvent avoir tous les postes. On peut passer en succession conatique. Les femmes peuvent commander les armées et tout, voilà. Alors qu'en tradition, bah, il ne faut rien. Révocation de titre. Aucune. Bah, c'est-à-dire que si, par exemple, un vassal vous trahit, qu'il vous déclare la guerre, vous ne pouvez pas lui tirer son titre. Vous ne pouvez pas. Voilà. Autorisé, bah, donc, là, vous pouvez. Et religieux, c'est, par exemple, si, donc, pour revenir là, si je suis duc de Bourbon, si, par exemple, le limousin, c'est un musulman qui l'a, je peux, avec religieux, je peux lui enlever comme ça sans avoir de pénalité. Parce que c'est un infidèle. L'administration. Donc, l'administration, c'est ce qui vous permet de... Comment je pourrais dire ça ? Je... Je... Mon Dieu, je fais de la merde ! Voilà. Bon, je vais le tirer comme ça. Tardive. Alors, Tardive, c'est celle qui... C'est celle que j'ai essayé d'obtenir le plus rapidement. Pourquoi ? Parce que, surtout, celle qui permet de débloquer la succession en primogéniture. Ensuite, l'impérial. Alors, l'impérial, elle n'est pas trop mal. Parce qu'en fait, surtout quand vous avez un empire, parce qu'en gros, vous octroyez des vice-royautés. Ou des vice-duchés. En gros, c'est vous... Je vais prendre, par exemple, le duché d'Anjou. Là, Mène et Anjou. Par exemple, je vais le donner à... Je donne le duché à lui, là, compte Ildegarde. En fait, je ne donne pas définitivement. Ça veut dire qu'à sa mort, le duché va me revenir. Et je pourrais, libre ou non, le donner à son héritier ou au compte du Mène. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce que comme ça, ça permet aux vassaux d'éviter d'accumuler des titres. Et comme ça, ainsi, d'éviter d'être trop puissant. Voilà. Donc, dans Crusader King, vous pouvez faire le rêve de tous les élus. C'est-à-dire éviter le cumul des mandats. Voilà. C'était la petite blague-bounette du soir. Merci de m'avoir écouté. Et à la semaine prochaine. Voilà, voilà. Les technologies. Alors, les technologies, ça permet de... Voilà. On va séparer en trois branches. Culturelle, économique, militaire. Bon, ça... Certaines ont une influence indirecte. Par exemple, plus vous allez progresser dans la fonte légère, plus elle sera meilleure. L'égalisme. Plus vous allez progresser, plus vous pourrez, par exemple, débloquer l'administration de fin d'époque féodale. Donc, c'est-à-dire même qui permet de débloquer Tardif, qui permet de débloquer Primo-Géniture. Donc, si vous avez bien su depuis le début, vous comprendrez que je vais essayer de rush au plus vite le troisième carré. L'armée. Alors, l'armée, c'est tout simplement plus en détail, là, ce que je vous avais montré ici. Les trucs que vous avez de votre domaine, maximum, et ce que vous avez actuellement, et celles de vos vassaux, qui voudraient bien vous donner. Bon, lui, il ne m'aime pas. Pourquoi il ne m'aime pas ? Parce qu'il veut un siège au conseil. Oui, parce que je l'avais viré. Donc, lui, il ne m'aime pas. Donc, il ne me donnera pas beaucoup de trucs. Mais par contre, si il m'aime bien, il m'en donnera. Alors, là-dedans, on a les escortes. Bon, ça, les escortes, j'en reviendrai plus tard. Parce qu'on n'est pas prêts à les avoir. Et les flottes, pareil, parce que vous voyez que là, on est loin, loin, loin de la mer. Dedans, donc, on peut engager des mercenaires. Donc, en fonction du coût, plus le coût est élevé, plus vous avez de troupes. Mais, je ne sais pas, il ne s'épouse pas non plus garant d'un meilleur service. On a les ordres sacrés. Donc, ça, les ordres sacrés, ils apparaissent quand le pape commence à lancer des croisades. Et là, qu'on a les alliés en guerre. Bon, là, comme je n'ai pas d'alliés, comme je n'ai pas d'amis, bah, voilà. Les décisions. Alors, les décisions, il y en a une chlopée. Donc, c'est là que je vous disais que le prestige et la piété peuvent être intéressants. Parce que, par exemple, pour inviter, je crois que c'est un... Ouais, elle a un saint homme. Il vous faut de la piété. Or, là, j'en ai dit, s'il en faut 25. Donc, voilà. En fait, les décisions, vous allez prendre plusieurs décisions qui peuvent amener un boost temporaire. Ou, également, vous faire gagner de l'argent. Comme, par exemple, emprunter aux juifs. Ou, voilà, vous fausser un beau chien félicien de la cour. Donc, ça, les complots su, c'est ce que votre maître espion découvre au sein de vos titres, de votre cour. Après, libre à vous ou pas de les arrêter. Et libre aussi à vos vassaux de refuser ou pas. Après, ça, c'est des complots su, c'est je dis vraiment au sein de votre cour. Mais, par exemple, si vous avez un frère qui veut tuer votre fils, mais qui est, par exemple, je sais pas moi, à la cour de Toulouse. Il n'est pas forcé à... Parce que vous pouvez lui demander d'arrêter sur le complot. Mais, comme il n'est pas à votre cour, il peut très bien vous envoyer chier. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas l'emprisonner. Donc, ça, c'est les prisonniers que vous avez dans votre cour, dans votre donjon. Et ça, c'est les menaces. Quand un royaume devient trop puissant et qu'il fait trop de conquêtes en si peu de temps, bah, généralement, plusieurs personnages vont se coaliser contre lui. Alors, les factions. Les factions, ça, c'est la partie qu'il faudra le plus surveiller souvent. Bon, généralement, quand on est contre, il n'y a pas énormément de factions. C'est surtout quand on devient duc et surtout roi. Et ensuite, empereur. Les factions, vous verrez quand j'appuierai sur play, bon, pas dans cet épisode, parce que c'est plus un tuto, mais vous verrez que très vite, des factions vont se créer dans le Royaume de France, notamment pour le pouvoir du conseil, celui que je vous disais. Donc, les factions, je vais vous montrer. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une faction. Donc, la succession élective en France immédiate, on peut demander l'indépendance. Et en fait, quand on crée une faction, vous êtes le chef, et là, vous voyez la puissance par rapport à votre seigneur. Donc, après, c'est à vous de voir, parce que là, vous pouvez créer une faction, mais genre, je peux faire un flop. Personne ne va me rejoindre, et au bout d'un moment, le roi va me dire « Coco, t'es mignon, mais j'aime pas trop ce que tu fais. » Et là, vous serez obligés d'arrêter votre faction. Mais, par exemple, si le roi est empêtré contre une guerre, ou qu'il est en train de se faire démonter par un adversaire, là, vous pouvez créer une faction, et normalement, vous serez plus puissant que votre seigneur. Et si, en plus, d'autres membres vont se joindre à lui, vous pourrez ensuite lancer un ultimatum. Après, ce n'est pas forcé qu'il accepte, parce que parfois, même quand le roi, par exemple, vous avez à 200% de puissance de plus que le roi, le roi va dire « Non, 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 je me battrai jusqu'au bout. » Bon, généralement, vous gagnez, mais c'est un peu une perte de temps. Alors, ça, c'est la page des religions. Donc là, vous pouvez voir le pape. Bon, ça, c'est le pape parce que je voulais chrétien, mais ça, c'est en fonction de la religion. Vous avez l'écran change. Donc là, vous pouvez voir mon évêque, comme je vous disais, qui aime plus le pape que moi. Le pape, là, vous pouvez voir l'autorité morale de la religion catholique. Donc, 72, ça va, c'est raisonnable, c'est très bien, même. En fait, plus la religion va décliner, et en fait, plus il y aura des hérésies qui vont apparaître. Et les hérésies, ça peut être très vite embêtant, parce qu'elles peuvent être très puissantes. Et si elles ne sont pas vite contrôlées, elles créeront un royaume indépendant avec l'hérésie qui a triomphé. Quoi d'autre ? On peut voir aussi qu'il y a plein de choses qui jouent sur l'autorité morale d'une religion. C'est-à-dire que, par exemple, si vous remportez des guerres simples, vous allez booster votre autorité morale. Par contre, si vous en perdez, là, vous allez en perdre. Également, si un royaume crée un antipape, c'est-à-dire un autre pape, c'est-à-dire que ce royaume ne considère plus l'autorité du pape actuel et se réfère à son antipape. Ça, ça va aussi baisser l'autorité. Donc, ça sera, par exemple, à vous, si vous êtes aussi puissant que le royaume qui a créé l'antipape, c'est, par exemple, à vous de déclarer la guerre pour déposer l'antipape et remettre l'autorité du pape sur ce royaume. Alors là, on a le clair sur les cardinaux. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Enfin, ça peut être intéressant si, par exemple, là, vous pouvez investir des fonds de campagne pour que ce soit, par exemple, votre évêque qui soit élu à la curie. Mais, bah, le pape, c'est toujours bien. Surtout que c'est votre famille, en plus, c'est votre ancien évêque qui va forcément vous aimer. Mais le pape, il refuse tellement souvent vos demandes que, bah, ça, généralement, on laisse tomber. Et ensuite, on a, là, c'est la toute dernière nouveauté, donc les sociétés qui sont apparues avec le DLC Monk & Mystic. Donc, les sociétés, elles sont très intéressantes parce qu'elles peuvent vous donner de sacrés bonus. Donc là, vous pouvez voir, en fait, là, c'est toutes les sociétés présentes au sein de notre royaume. Donc, on a l'Ordre des Bénédictins, l'Ordre des Dominicains, la Société des Hermétistes et les Adeptes de Lucifer. Alors, c'est là que je vous disais où l'érudition commence à devenir importante parce que, par exemple, pour entrer dans la Société des Hermétistes, et bien, il faut au moins avoir 10 d'érudition. Donc, voilà. Et, en fait, par exemple, si vous rentrez dans l'Ordre des Bénédictins, en fait, vous aurez plusieurs échelons à gravir. Et, en fait, là, vous voyez que chaque échelon va vous donner de nouvelles possibilités. Par exemple, là, au début, vous êtes juste un simple Donatus. Donc, vous pourrez gravir, gravir à des échelons. Donc, en sachant que Conversus, c'est le plus fort, en fait, c'est celui qui dirige l'Ordre. Et, par exemple, la Constroblatus, vos pouvoirs, là, entre guillemets, ça sera ça, faire vœu de Célibat ou renoncer au vœu de Célibat. Bon, ça, c'est généralement... Moi, de mon point de vue, je trouve que la meilleure, c'est les Adeptes de Lucifer. Pourquoi ? Bon, là, on ne les voit pas, parce qu'ils sont cachés. Mais les Adeptes de Lucifer, ils ont vraiment des pouvoirs très, très intéressants. Comme, par exemple, ils ont la possibilité d'enlever des personnages. et de les sacrifier au nom de Satan. Alors, ça, franchement, c'est vraiment pas mal, surtout quand on a un vassal gênant, très, très puissant, qu'on a envie d'éliminer sans gagner des malus. Parce que, oui, quand on en présente quelqu'un sans motif, on gagne pas mal de malus avec ses autres vassaux. Alors que là, on peut l'enlever et, du coup, on n'a pas d'autres malus. Donc, c'est plutôt pas mal. Les Adeptes de Lucifer, ils sont, pour ma part, peut-être un peu trop OP. Parce que, vu les pouvoirs, après, qu'il y a aussi, par exemple, rendre un personnage malade et tout... Ils sont vraiment très intéressants, les Adeptes de Lucifer. Ensuite, eh bien, voilà, là, je vous ai fait une présentation globale de nos personnages et des onglets. Bah, oui, après, ça, c'est les onglets, par exemple, qui arrivent. Enfin, donc, j'embauche un physicien et tout. Ça, ça apparaît au fur et à mesure, en fait, des besoins immédiats de votre personnage. Donc, ça, par exemple, votre dirigeant a besoin de se marier. Donc, on va faire tout de suite et après, je ne tarderai pas à arrêter la vidéo parce que ça fait déjà plus de, presque, 40 minutes que je filme. Donc, on va lui... On va lui prendre la courtisade de Amalfi. Voilà. Comme ambition, eh bien, on va lui mettre... Préparer la succession parce que je veux qu'il ait rapidement un enfant. Hop, on va lui mettre famille. Et voilà. Donc, voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, que j'aurais fait quand même assez le tour de... J'espère avoir fait assez le tour de ce jeu qui, j'espère qu'il vous sera un peu moins mystérieux à l'avenir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce tuto vous a plu. Parce que vous, n'hésitez pas aussi à mettre vos conseils, vos idées, ce que vous pouvez mettre en plus. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut !